... Présentation du clavier Viki. Clavier noir sur blanc ou blanc sur noir. Un clavier à gros caractère, c'est parti. Alors, ce qui va se passer lorsqu'on va brancher ce clavier, on va tout de suite avoir une boîte de dialogue. Assistant Réglage Clavier. Introduction. Le clavier n'est pas identifiable et ne sera pas utilisable tant qu'il ne sera pas identifié. Pour l'identifier, cliquez sur Continuer. Si votre clavier fonctionne et s'il y a un autre périphérique d'entrée USB connecté à l'ordinateur que le clavier, vous pouvez passer cette étape. Continuer. Bouton. Identification du clavier. Appuyez sur la touche située immédiatement à droite de la touche Mâche sur la partie gauche du clavier qui ne peut pas être identifiée. N'appuyez qu'une fois sur la touche et ne la maintenez pas longtemps enfoncée. Lorsqu'elle sera reconnue, la fenêtre suivante apparaîtra. Conclusion. Votre clavier a été identifié. Cliquez sur Terminer pour commencer à utiliser votre ordinateur. Clavier standard 101 ou 102 touches et d'autres claviers. Terminé. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On va parler aujourd'hui de clavier à grand caractère. Des claviers un peu spécifiques. Et on va parler aussi d'étiquettes. Alors on a les claviers classiques par exemple de Mac, les claviers à pavé numérique et ensuite on va avoir des possibilités d'avoir des claviers gros caractères qui vont permettre aux personnes ayant des problèmes visuels d'avoir accès à un clavier sérigraphié. Alors sérigraphié, c'est un des avantages de ce clavier car lorsqu'on colle des étiquettes, on a parfois des problèmes de décollement d'étiquettes par exemple ou d'effacement de lettres. Alors ici on est sur un clavier inversé noir sur blanc et je vous mets en très gros l'intégralité des touches, les touches de fonction. Le pavé numérique Et ici, comme vous pouvez apercevoir sur la vidéo, les grosses touches. Alors ce clavier en noir sur blanc ou en blanc sur noir. Alors il a des très grosses lettres, des très grosses touches. Alors sa connectique est USB 2.0. En termes d'épaisseur, il est assez épais. Donc il est en plastique. Alors j'ai voulu vous présenter ce clavier pour vous montrer qu'il existait des claviers à gros caractères en inversé en blanc. Aussi, vous pouvez, si vous le désirez, prendre un clavier, tout ce qu'il y a de plus classique, comme ici par exemple ce clavier de Mac, et coller des étiquettes. Ensemble de lots d'étiquettes, ici sur l'écran, blanc sur noir, noir sur blanc, coller vos étiquettes sur votre clavier vous-même. Puisque vous pouvez aussi d'acheter des étiquettes en inversé noir sur blanc ou blanc sur noir et les coller vous-même. Un paquet d'étiquettes étant bien moins cher, voilà ce que vous pouvez faire avec votre clavier sur votre Mac comme sur votre Windows. Je vais vous mettre des liens sous la vidéo pour les étiquettes gros caractères et je vous mettrai le lien du clavier où le trouver. La vidéo donc est déjà terminée. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre sous la vidéo. Le clavier gros caractères, j'espère que cette présentation de ce clavier vous aura plu. De vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut !